Comment passer de freelance à entrepreneur ? C'est tout le sujet de ce podcast. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de freelance à entrepreneur, mon aventure de zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Milian, je suis data scientist et j'essaie de répertorier, de documenter un petit peu mon aventure à travers ce podcast. Donc dans le précédent épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, j'allais en détail dans la construction de mon offre, mon passage de freelance à entrepreneur et donc créateur d'une agence de data marketing, toute la partie prospection, quelle stratégie de prospection j'ai pu mettre en place et toute la partie inbound également, toute ma stratégie de contenu que j'ai pu mettre en place et que je prévois de mettre en place. Donc tout ça, c'est dans l'épisode 1. Et dans cet épisode aujourd'hui, alors je sais, le dernier épisode est sorti il y a deux mois, normalement c'est un format mensuel, mais entre nous, vous étiez tous en vacances au mois d'août, personne ne l'aurait écouté si je l'avais sorti au mois d'août. Donc là, deux mois sont passés, il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans mon business et dans mon quotidien. Et donc aujourd'hui, on va essayer de résumer tout ça. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, même si moi j'aime beaucoup rentrer dans les détails puisque c'est là où on apprend le plus des différents parcours, des gens qui montent des boîtes. En tout cas, moi j'en suis au tout début. Ça fait même pas six mois que j'ai créé cette agence, donc j'en suis vraiment au tout début. Là, je vous raconte vraiment tout ce qui se passe, même si je ne fais pas clairement 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On est loin de là, loin de là. Et donc c'est pour ça que j'aime ce genre de building public, donc trêve de baradage de quoi on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler déjà des premiers retours, des premiers retours clients que j'ai pu avoir sur mon offre. Je vous ai expliqué dans le premier épisode que j'avais obtenu mon premier client. Et donc là, j'ai pu réaliser les premières analyses. Et ensuite, je vais aussi, spoiler alert, j'ai créé une deuxième offre, une deuxième offre un petit peu complémentaire, on va dire, à cette première offre, qui n'est pas dans l'agence de data marketing, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler de la partie outbound, donc de la prospection. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place sur le mois de juillet-août ? Les différents résultats que j'ai pu obtenir. Ensuite, on va parler de la partie inbound, évidemment, ça va ensemble. La création de contenu, est-ce que j'ai pu m'en tenir à ce que j'avais dit dans le premier épisode ? Est-ce que j'ai eu des résultats sur l'inbound également ? Et enfin, pour terminer, on va parler chiffres, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. On va parler du montant des opportunités que j'ai pu générer, donc les devis en cours, et également le montant, donc tout ce qui va être mon MRR, mon MRR, donc mon revenu mensuel récurrent. Je vous dirai tout en toute transparence. Et on va terminer par un petit plan d'action pour le mois de septembre. Donc, allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Partie 1, mes premiers retours clients. Donc, les premiers retours clients, c'est les plus importants. C'est la validation de son offre. Ici, c'est vraiment primordial. Il faut prendre grand soin des résultats apportés à notre premier client, puisque c'est ce qui va aussi un petit peu baser l'appel des prochains clients. C'est ce qui va être très important. Donc là, j'y ai mis énormément d'efforts. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup plus que ce que j'aurais prévu, ce que j'ai pu prévoir initialement sur cette première mission. Et en même temps, ça a été hyper intéressant. Et donc là, j'ai fait, pour rappel, je l'avais expliqué dans le premier épisode, mais pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, mon offre, moi, je fais de la data. Et donc, je me spécialise dans le secteur de l'e-commerce et du retail. Et ce que je fais, c'est que j'analyse les données. En gros, j'essaie d'externaliser le métier de data analyst pour les boîtes d'e-commerce et de retail. Et tous les mois, mon but, c'est de leur fournir des analyses sur leurs clients, sur leurs produits, sur leur business en général, sur les campagnes marketing qu'ils ont pu lancer. Et donc, je leur fais des analyses et des recommandations, donc des choses très actionnables. Mon but, ce n'est pas d'analyser pour analyser, mais analyse égale recommandation égale, du coup, on lance des campagnes, on fait des choses pour améliorer le business. Et donc, on fait du chiffre. C'est tout mon but. Moi, mon but, ce n'est vraiment pas d'être dans de la recherche, d'être dans de l'hypothétique. Mon but, c'est de générer du chiffre pour mes clients à travers la data. Et donc, j'ai fait ça pour ce premier client. Et là, j'ai pu avoir les premiers retours. On a fait une grosse réunion avec toute l'équipe, avec le CEO, le responsable produit et le responsable de l'emailing. Et ce fut deux heures hyper enrichissantes, deux heures de stratégie de haut de voltage. Ça a été hyper intéressant pour moi et pour le client. On a pu croiser, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce type d'échange, c'est qu'on a pu croiser mes analyses data d'un côté et l'expertise métier de l'autre. Aussi bien du côté produit que du côté des campagnes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, etc. De la connaissance client, du CEO également. Et donc, ça a été vraiment hyper enrichissant. Au fur et à mesure où moi, je distillais un petit peu les analyses, on avait des idées en direct pour soit des campagnes, j'avais également des recommandations, mais même au fur et à mesure de la présentation, il y avait des idées qui sortaient et de l'échange finalement, de l'échange qu'on pouvait avoir qui sortait. Et puis, pour vous donner un petit peu de détails, par exemple, j'ai fait une analyse sur les campagnes marketing et sur les influenceurs. Ça, ça a été hyper intéressant sur le vrai ROI deux ans plus tard. C'est-à-dire que, ok, l'influenceur, il nous rapporte sur 30 jours, etc. Mais on regarde tous les clients qu'un influenceur nous a rapportés, combien ça a rapporté deux ans plus tard ces clients-là et comparer ça avec tous les influenceurs. Ça, c'était extrêmement intéressant. Mais bref, ce n'est pas de ça dont je voulais parler. C'était des campagnes, par exemple, Black Friday, où j'ai comparé sur trois ans les différents Black Friday qu'ils ont pu avoir. Et du coup, là, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte qu'ils avaient, à travers mes analyses, on s'est rendu compte qu'ils avaient arrêté de faire quelque chose qui marchait très bien les années d'avant et qu'ils ont arrêté pour se dire, en fait, peut-être que ça ne marchait pas finalement. Et ils ont arrêté. Et cette année, en fait, il y a tout de suite eu dans les chiffres un impact réel et négatif de l'arrêt de cette stratégie. Et donc, en fait, action immédiate, c'est que dès le prochain Black Friday, on reprend cette stratégie. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que même au-delà de mes recommandations, en fait, il y aura des choses qui ne seront pas forcément mesurables dans l'impact que je pourrais avoir. Et donc ça, ça a été vraiment hyper enrichissant. Et il y a tout un plan d'action sur un an d'accompagnement avec ce client que j'ai rédigé. Et du coup, j'espère vraiment pouvoir, en tout cas d'après ce plan d'action, avec toutes les actions qu'on va mener, j'espère augmenter son chiffre d'affaires de 30 à 50 % sur l'année. Ça serait vraiment génial. Et ça serait un premier client complètement satisfait et une étude de cas qui me servirait pour tous les clients futurs. Donc ça, je pense que c'est pour ça que j'ai aussi mis beaucoup d'énergie dans la réalisation de cette première mission, finalement. En tout cas, ce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses à travers cet échange, une des choses aussi que j'ai appris, c'est que j'avais choisi la bonne cible. Moi, ça faisait des années que je travaillais en freelance avec des grands groupes et où on faisait quasiment les mêmes analyses. Mais en fait, finalement, on mettait 8 mois à faire ces analyses puisque c'était des équipes entières et que finalement, le temps qu'ils mettent en place les choses, moi, j'étais parti de l'entreprise et j'avais fini ma mission depuis bien longtemps et je ne savais même pas s'il y a eu des résultats finalement. Et ça, moi, c'était vraiment plus possible de faire comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette offre-là. C'est parce que je veux voir les résultats, je veux impacter. Et donc, c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est que de voir que le fruit de son travail impacte directement l'entreprise et avec des chiffres concrets, avec du chiffre d'affaires en plus et une fidélité accrue des clients. Et donc là, ici, c'est pour ça que j'ai choisi une cible de plus petite d'entreprise, du type petite à moyenne d'entreprise. Et en fait, c'est là qu'on voit l'agilité des startups. C'est que, en fait, c'est ça qui était dans cette discussion, c'est qu'à chaque recommandation que je faisais, en fait, dans les deux semaines, il y avait un plan d'action pour le mettre en œuvre dans les deux prochaines semaines. Et c'est ça qui était magique, c'est qu'on n'attendait pas trois mois avant qu'il y ait des résultats. Donc moi, là, la semaine prochaine, il y a les premières campagnes qui sont lancées et donc j'aurai déjà les résultats. Et en fait, ça, c'est hyper parlant pour le client puisque moi, voilà, j'ai le coût de ma prestation. Et là, la semaine prochaine, ça ne fait même pas deux mois qu'on travaille ensemble. La semaine prochaine, en plus, au mois d'août, on aurait pu le lancer. Mais bon, c'est le mois d'août. Du coup, on a préféré le faire en septembre. Donc ça ne fait même pas deux mois. La prochaine semaine, il y aura les premiers résultats. Et en fait, forcément, le coût de ma prestation, il sera bien assez couvert par... Normalement, je l'espère, mais normalement, il sera déjà couvert par juste ses premières campagnes. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de hésitation du client pour continuer à ce qu'on travaille ensemble sur la prochaine année, finalement. Et donc, c'est un petit peu l'argument de vente que j'aimerais utiliser pour mes futurs prospects puisque moi, je transmets toujours des recommandations hyper actionnables et des analyses hyper actionnables. Dès le premier mois, des deux premiers mois, on a déjà un retour chiffré et donc un premier ROI. Et donc ça, c'est important pour les startups, c'est avoir du ROI. Eux, ils ne sont pas comme les grands groupes, ils n'ont pas huit mois de R&D en data à faire avant d'obtenir les premiers résultats. Mais moi, ça me va. Moi aussi, c'est ce que je recherche également. Et donc, ça, c'était la première leçon. Et la deuxième leçon, également, c'est que j'ai voulu trop en faire. Dès ce premier mois, j'ai voulu trop en faire. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment beaucoup d'analyses différentes sur plein, plein, plein d'aspects différents de l'entreprise. Et ce qui fait que certaines de mes analyses, finalement, ont été un petit peu noyées dans la masse des recommandations, des premières recommandations, etc. Et du coup, ce qui n'est pas forcément très bien pour moi puisque c'est du travail qui n'est pas très valorisé puisqu'il est noyé dans tout le reste des choses plus impactantes que j'ai pu faire et surtout plus prioritaires. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, c'est dans tous les cas un accompagnement annuel. Donc en fait, il fallait que je dilue un petit peu l'information puisque j'allais noyer mon client avec ce débit d'informations et que ce n'était pas la bonne chose à faire, ni pour lui, ni pour moi. Et donc, en fait, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu diluer les différentes analyses avec des recommandations toujours sur les différents mois d'accompagnement. Comme ça, ça sera plus clair et plus facile à mettre en place pour le client. Et pour moi aussi, ça sera finalement un petit peu moins de travail en amont. Et donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée de ces premiers retours clients. Et en tout cas, en dehors des leçons, c'est surtout une confiance au maximum. Là maintenant, quand je vais aller à un appel avec un prospect, aujourd'hui, je suis confiant à 1000% de pouvoir leur apporter quelque chose et d'être très, 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 très positif sur le ROI que je pourrais leur apporter et que je pourrais leur générer de nombreuses opportunités pour augmenter leur chiffre d'affaires et améliorer la rétention de leurs clients et la fidélité de leurs clients. Donc là-dessus, maintenant, je suis regonflé à bloc en termes de confiance, même si j'avais toujours en fait dans ma tête l'idée que ce truc-là, cette offre-là allait fonctionner. Je l'imaginais et c'était, je l'imaginais de mille façons et c'était exactement en fait les premiers retours que j'ai, c'est exactement ce que j'avais imaginé dans ma tête. Mais tant qu'on n'a pas les premiers retours du terrain, c'est difficile de se dire ouais, effectivement, ton offre marche énormément, ça marche à 100%, il n'y a pas de doute. Il y avait toujours le 1% de doute et là, en fait, ce 1% de doute a été effacé par ses premiers retours. Moi, je suis complètement satisfait là-dessus et maintenant, je vais pouvoir passer la vitesse supérieure dans mon business et surtout en fait, moi aujourd'hui, je n'avais pas de problème. Mon principal problème, jusqu'à maintenant, c'est toujours le même, c'est que moi, une fois que j'arrive en appel avec le prospect, moi, j'arrive à le convaincre puisque mon offre, elle est vraiment béton et ce qui fait que j'arrive à le convaincre. Si on a une offre qui a tout balayé, eh bien, en fait, c'est très facile de convaincre le prospect. Mais la première étape, c'est amener le prospect jusqu'au rendez-vous, jusqu'à l'appel. C'est là où j'ai mes petites lacunes encore, mais on en parlera plus tard avec tout ce qui est prospection et inbound. Partie 2, ma nouvelle offre. Donc, en introduction, je vous disais que j'avais construit également une deuxième offre. En fait, ce n'est pas une offre pour mon agence de data marketing. Jusqu'à présent, j'ai été freelance et du coup, je n'ai pas complètement fermé les vannes de ce côté-là. Surtout, en fait, au moment où je continuais à chercher les prospects, je me suis dit si je pouvais trouver une mission à temps partiel qui allait pouvoir financer le développement de mon agence de data marketing, eh bien, ça serait le top. Et donc, tout ce truc-là de part-time un petit peu en freelance, en data, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas tout fermé de ce côté-là. Et donc, j'ai laissé ouvert, par exemple, mes dispos sur Malte et également sur LinkedIn. Et donc, je continuais à recevoir des propositions de missions et du coup, j'en ai reçu quand même quelques-unes ces trois, quatre derniers mois. J'en ai reçu pas mal. Des belles missions, des belles boîtes, des choses aussi qui sont semblables à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais juste, la différence, c'est que c'est avec des plus grosses boîtes et du coup, je ne pourrais pas faire mon offre de mon agence de data marketing comme je le veux moi. Et donc, je ne peux pas l'appliquer exactement. Mais je continuais donc à recevoir ces missions-là et je leur proposais du part-time mais ça ne les intéressait pas. Les boîtes qui me contactaient voulaient quelqu'un à temps plein et ça ne les intéressait pas de faire du part-time, faire du 2-3 jours par semaine. Ce n'était pas envisageable pour eux. Et du coup, je trouvais ça très dommage. En fait, je continuais vraiment à avoir un gros canal là-dessus. Et finalement, c'est du business de perdu puisque je reçois des propositions, je leur propose du part-time, ils refusent et donc je perds la mission. Et donc ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose puisque c'est quand même du... En fait, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans dans ce genre de mission. Premièrement, moi, sur chacune de mes missions, j'ai appris énormément en travaillant avec le client, en travaillant avec d'autres boîtes, etc. En fait, le fruit de toute cette offre de mon agence de data marketing, c'est le fruit de toutes les dernières missions que j'ai pu faire avec différents clients, avec chambre privée, baléredo, etc. Avec tous les clients que j'ai pu voir, en fait, tout ce que j'ai pu voir chez ces clients, je vais l'appliquer pour les plus petites boîtes. Et donc, en fait, moi, c'est aussi une manière de me former finalement à un peu d'apprentissage, etc. Puisque même si les sujets que je fais avec ces boîtes-là, je les maîtrise, on voit aussi quand même plein d'autres choses qui sont faites chez ces clients. Ça me donne des idées, ça fait germer d'autres idées. C'est aussi une façon de trouver un petit peu de l'inspiration pour moi. Donc, premièrement, il y a cet aspect-là. Et deuxièmement, il y a l'aspect financier. Ça paye vachement bien quand même freelance en data. Et du coup, le temps de mettre en place mon offre, moi, c'est une offre qui est censée rapporter beaucoup, mais en ayant beaucoup de clients. Et du coup, en fait, c'est un petit peu cette sorte d'économie d'échelle finalement, puisque tout ce que j'apprends chez un client, je peux le mettre en place chez un autre. Et ce qui fait que je vais apporter beaucoup de valeur chez chacun de mes clients, mais pas forcément en y apportant tout mon temps. Pas comme nos missions à plein temps en freelance. Et donc, il y a cet aspect financier qui est assez intéressant si on le fait en part-time. C'est que du coup, moi, il y a l'aspect, OK, si je fais des missions freelance, ça peut financer, peut-être recruter un business développeur, recruter quelqu'un qui me cherche des prospects, recruter un monteur pour de la vidéo, etc. Il y a plein de choses que ça peut financer pour finalement développer cette autre offre. Donc voilà, il y a ces doux aspects-là, l'apprentissage et le financement de ma principale boîte. Et donc, moi, la conclusion que j'en ai faite, c'est qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans. Et j'ai trouvé une solution, c'est que j'ai formé une sorte de collectif freelance on peut appeler ça comme ça, même si aujourd'hui, on n'est que deux pour l'instant. Je travaille avec une data analyst, donc en collaboration avec une data analyst qui a rejoint ce collectif. Et donc, le but, c'est qu'on travaille ensemble sur ces missions-là. L'année prochaine, en septembre 2024, je me projette un petit peu loin encore, mais il y aura une troisième personne qui va nous rejoindre, qui va rejoindre, bon, plutôt Nym Farai, mais en même temps, ça peut être aussi sur ce côté freelance. On va voir comment ça se goupille, mais en tout cas, donc là, on est deux et l'objectif, c'est de faire l'émission à deux. L'objectif, c'est que, voilà, moi, je fasse du deux jours par semaine et que cette data analyst fasse du trois, quatre, cinq jours par semaine, donc à temps plein sur tout ce qui va être freelance. Et donc, moi, je pourrais continuer un petit peu, voir ce qui est fait chez les clients, avoir aussi ce que je recherchais, le part-time sur des missions et en même temps, du coup, réussir à obtenir ces opportunités-là. Donc, voilà ce que j'ai tenté de développer pour l'instant. Donc, ce collectif, donc là, j'en suis vraiment aux prémices, c'est-à-dire que je n'ai même pas encore communiqué dessus. Aujourd'hui, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon profil Malte pour que j'évoque le fait que je travaille avec une data analyste supplémentaire et qu'on fait nos missions à deux. Et donc, on n'a pas encore travaillé officiellement, officieusement, on a fait des petites choses ensemble sur certains de mes clients actuels, mais officiellement, on n'a pas encore eu de mission ensemble sur une mission freelance en tout cas. Et donc, c'est un petit peu l'objectif de cette deuxième offre, donc de continuer et en même temps aussi, je laisse ouvert cette partie-là pour que finalement, les plus gros clients qui, eux, n'ont pas l'habitude de l'offre que je vais vouloir leur vendre, qui ont plutôt l'habitude du format freelance, eh bien moi, je vais rentrer par la porte du format freelance et en même temps, je vais proposer mon offre plus ou moins packagée en mode freelance là-dedans et peut-être que je vais réussir à les convaincre d'adhérer à ce format d'accompagnement mensuel plus tard quand on aura tout mis en place. Donc, c'est un petit peu moyen de rentrer par une deuxième porte, un peu par la porte de derrière pour tenter de générer plus d'opportunités pour Nify avec des plus grosses boîtes, même si encore une fois, le problème des plus grosses boîtes, c'est qu'ils ne sont pas forcément très agiles dans le côté on lance les choses, ok, je fais une roco, ok, on l'a lancée la semaine prochaine. Mais ce n'est pas grave, là-dessus, on va travailler aussi pour essayer de proposer des choses différentes et puis ça reste dans ma stratégie globale de développement de mon entreprise puisque plus tard, j'ai aussi une deuxième offre qui est le développement de dashboards. Mais ça, en fait, encore une fois, pour les clients actuels, ma stratégie, c'est toujours d'abord, on a des résultats, on obtient, on teste manuellement ce qui marche, ce qui ne marche pas, on a les résultats, au bout d'un an, on commence à automatiser les choses, on fait des dashboards, on fait des choses comme ça, etc., des choses plus complexes à mettre en place et plus coûteuses. Mais d'abord, on aura généré 10 chiffres pour les clients, 10 chiffres directs et donc tout ça va dans le sens de cette stratégie-là. Et donc, pour l'instant, je vais essayer de... Pour l'instant, je n'ai pas l'objectif d'agrandir le collectif en termes de nombre de data analyst, peut-être dans les mois à venir, puisque moi, j'avais fait pas mal de mentoring aussi sur Open Classroom et peut-être reprendre le mentoring sur Open Classroom pour essayer de dénicher des pépites juniors en data analyse et voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, mon énergie, elle est quand même principalement orientée sur la première offre, l'offre d'agence de data marketing et cette deuxième offre, ça sera plus de l'opportunité, ça sera du trafic entrant, je ne vais pas aller prospecter des clients pour faire ce genre de choses, mais ce sera surtout Malte et LinkedIn. Globalement, en gros, si on reçoit des propositions, on fait des propales, ça prend deux heures, si le client, il est OK, il est OK. Donc, en fait, en termes de, comment dire, de temps passé sur cette deuxième offre, ça sera mille fois moins que la première, mais peut-être être plus lucrative, en tout cas au début. Et je vous parlerai des opportunités que ça a pu générer dans les prochaines parties. Partie 3, ma stratégie de prospection. Dans l'épisode précédent, je vous racontais que j'avais investi dans une formation pour de la prospection pour plus de quasiment 10 000 euros. Il n'y a pas que de la prospection dedans, il y a aussi tout le côté développement d'une agence, tout le côté inbound, aussi la création de contenu à travers les différentes plateformes, plusieurs systèmes de prospection, aussi bien sur de l'email que sur du téléphone, que sur du message direct comme LinkedIn. Donc, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Également, sur la partie service delivery, c'est-à-dire comment on réalise notre mission, des conseils là-dessus et comment on construit notre offre, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses là-dedans. Et en dehors du côté que ce soit de la formation vidéo, il y a aussi du coaching. C'est-à-dire que tous les jours, chacun des aspects que je vous ai évoqués là, en fait, il y a des appels de coaching avec les experts sur le sujet. Et donc, on peut se connecter tous les après-midi à 3-4 appels sur les experts pour du coup, discuter de choses qui concernent la formation. Donc, aujourd'hui, cette formation, je l'ai payé très très cher et je n'ai pas eu je n'ai pas eu encore de résultat, on va dire, grâce directement à la formation. Donc, moi, oui, il est complètement nul sur cette formation. Il est très négatif. Mais, honnêtement, honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne formation. Le gros problème, c'est que je suis aujourd'hui principalement tout seul et déjà, ne serait-ce que consommer l'intégralité du contenu, je n'ai même pas réussi à le faire tout en prospectant, tout en réalisant donc l'émission. Donc, en fait, j'ai été tout simplement complètement submergé par tout ça et débordé aussi. Et je n'ai même pas eu le temps de tout consommer le contenu, d'aller à tous les appels de coaching et je suis quasiment à la fin de cette formation. Donc, là-dessus, je n'ai pas été très bon, honnêtement. Mais, moi, je pense très sincèrement si aujourd'hui je recrutais un business développeur et que je lui disais « Allez, prends cette formation, consomme le contenu, etc. » Moi, je pense très clairement qu'on pourrait générer d'énormes opportunités pour le business et qu'on pourrait passer la boîte à quasiment un million de chiffre d'affaires en moins d'un an tellement il y a d'axes de développement là-dedans. et en fait, tout n'est pas hyper complexe mais si on met tout ça en place, en fait, il y aura tellement de choses importantes qui se passeront dans le business que ce sera forcément obligatoire que ça fonctionne. À partir du moment où on a une bonne offre et qu'on met en place tout ce qu'il conseille, eh bien, en fait, on est obligé de réussir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour le faire. Je n'ai pas le temps, pas du tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'hésitais à recruter quelqu'un, business développeur, mais en fait, je considère qu'il faut rester seul le plus longtemps possible pour essayer de progresser dans chacun des aspects d'une boîte, donc la prospection, le closing, la réalisation des missions, la création de contenu, etc. Je considère que je dois progresser sur chacun de ces sujets-là avant de générer suffisamment de chiffres pour que moi, je sois bien payé juste en étant seul là-dessus et ensuite, dès que là, j'atteindrai des caps, typiquement, peut-être 10 000 euros par mois, 15 000, 20 000, j'en sais rien, encore, je n'ai pas décidé et c'est à ce moment-là que je recruterai des gens pour faire les autres parties. Mais si moi, en fait, je n'ai pas un petit peu level up mes compétences sur la partie prospection, par exemple, comment est-ce que je vais recruter quelqu'un et lui apprendre à prospecter ? Ce n'est pas possible. Si le CEO ne sait pas vendre son offre, ce n'est pas les employés qui vont savoir le faire à sa place. À part si on prend des agences, etc. extérieures, mais pareil, finalement, en termes de rentabilité, on ne sera jamais rentable puisqu'on n'aura jamais appris à se vendre soi-même. Là-dessus, c'est pour ça que je ne suis pas hyper optimisé dans ma façon de faire, mais j'essaie d'apprendre et de tout faire moi-même pour l'instant. en plus, l'autre problème, c'est que je suis toujours en auto-entreprise. J'attends de valider quelques devis et quelques clients de plus pour passer en société. Comme ça, je pourrais quand même avoir ce côté les coûts, je peux quand même les enlever de mon chiffre d'affaires pour ne pas que je me retrouve à devoir tout considérer comme du salaire et ne pas pouvoir investir dans ma boîte. Je m'égare, on revient à la prospection. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement en prospection ? En prospection, cette année, je m'y suis mis au mois de juillet. J'ai voulu faire du cold emailing au mois de juillet de manière très sérieuse en respectant la méthode d'eau comme il faut, etc. Mais j'ai choisi le pire timing de l'année pour le faire. Fin juillet, début août. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Honnêtement, en plus, on va en avoir plusieurs sur LinkedIn qui vont dire non, mais prospecter au mois d'août, c'est une très bonne idée. On se reçoit des messages out of office et il y a plein d'infos là-dessus. Honnêtement, bullshit. Ok, on va peut-être recevoir la confirmation d'un mail, d'une position de quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est du temps perdu. C'est énormément de temps perdu. En fait, qu'est-ce qu'ils font les prospects quand ils arrivent au mois de septembre ? Ils ont reçu 200 mails pendant le mois d'août. Est-ce qu'ils vont se les palucher tous ? Non, ils vont tout faire archiver et en fait, ils n'auront jamais vu ton mail. Donc là-dessus, j'ai eu zéro résultat. j'ai dû contacter à peu près 300, 400, à peu près 300 e-commerce français. Honnêtement, zéro résultat. Zéro résultat. Mais, même si je n'ai pas eu de résultat là-dessus, je le mets entièrement sur le timing et deuxièmement, peut-être sur ma structure de mail, etc. Donc là-dessus, je dois m'améliorer encore. Comme je vous le disais, j'apprends, j'essaie de m'améliorer sur la prospection notamment. Mais, je pense que la méthode est bonne. Je pense que la méthode est vraiment bonne et c'est pour ça que je vais vous la partager en détail. Donc, moi, j'ai payé très cher pour obtenir ces méthodes-là, etc. C'est qu'une méthode parmi d'autres. Moi, je vais vous la partager. Donc, première étape, créer son fichier de prospection à qui on s'adresse. Créer son fichier de prospection. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a les méthodes gratuites avec, par exemple, si c'est pour du e-commerce, aller sur Instagram, chercher tout l'e-commerce, etc. Aller sur Hunter.io pour chercher, pareil, c'est gratuit. Il y a les outils payants type Apollo, Storeleads, etc. où on peut payer du 300 euros par mois, 100 euros par mois pour obtenir les sales LinkedIn, sales navigateurs également pour obtenir les prospects qu'on veut mais pas des bases hyper qualifiées non plus. Et il y a une dernière méthode, c'est d'employer quelqu'un pour ça. Et donc, moi, je suis allé sur Upwork que j'ai embauché quelqu'un qui m'a fait à peu près 1000 prospects pour 150 dollars. J'aurais pu l'avoir mon cher, mais j'ai voulu avoir des prospects assez qualifiés par rapport à ce qui est demandé d'habitude qui correspondent vraiment à ce que moi je recherche. Deuxième étape. Deuxième étape, écrire votre structure de mail plus votre mail principal plus faire trois relances. Trois relances, c'est bien. Ça, ça, en termes de stats, on a les stats qui disent que trois relances, c'est bien. Au bout de la quatrième, ça n'apporte pas suffisamment de réponses supplémentaires pour que ça en veille la peine. Donc, un mail principal plus trois relances. Ça, c'est parfait. Dans ce mail, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut parler d'abord du prospect, de son problème, de son besoin et pas de vous, de votre offre et de votre besoin. C'est le principal problème souvent qu'on rencontre et même moi, c'est un petit peu difficile de ne pas parler de mon offre quand je veux vendre mon offre puisque moi, en plus, ce n'est pas un besoin réel, c'est une création de besoin. Les boîtes de cette taille n'ont pas un besoin de data essentielle. Ce n'est pas un besoin qui est dur. Et donc, moi, il faut que je crée le besoin et donc, il faut que j'explique mon offre. Donc, c'est assez difficile de rester dans ce truc de, OK, il ne faut pas faire je, 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 il faut faire tu, 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 mais un petit peu compliqué. Troisième étape, en fait, la stratégie de ce, pour l'instant, c'est très classique, mais là, c'est là où on vient sur quelque chose de plus spécifique, c'est que toute cette stratégie tourne autour des looms, donc des vidéos personnalisées qu'on va envoyer au prospect intégré dans son mail, et tout l'objectif du corps du mail, c'est que le prospect regarde cette vidéo. Ensuite, du coup, dans cette vidéo, on va lui expliquer notre offre, nos garanties, etc., etc. Et donc, en fait, pour ça, on ne va pas enregistrer une vidéo une par une, c'est un petit peu long, je vous donne un petit trick qui est donné dans cette formation, c'est qu'on va enregistrer le loom sous format de son. En fait, on va enregistrer nos deux minutes, on explique qui on est, ce qu'on fait, etc., etc. Et donc, on l'enregistre en MP3. Et ensuite, quand on va sur loom, là, c'est là la quatrième étape, en fait, on met le son en fond et on met le site du prospect du coup, devant son écran et comme ça, en fait, il y a un petit peu cette vidéo qui est plus ou moins personnalisée, c'est un petit peu pour piéger le prospect, c'est pas très faire, mais en même temps, ça montre aussi qu'on a passé un petit peu de temps de sorte qu'on aille sur le site web du prospect, etc., etc. Donc, ça montre un petit peu de personnalisation par rapport aux autres mails qu'il peut recevoir. Donc ça, soit quelqu'un d'autre peut le faire, soit nous, on le fait, soit on utilise des logiciels très chers pour le faire. Donc, encore une fois, moi, je suis partisan de il faut y aller à la dure, donc il faut tout faire soi-même au début et donc, j'ai passé des journées et des journées et des journées à enregistrer des looms sur ce mois de d'août. Honnêtement, ça m'a gavé, j'ai plus jamais envie de refaire cet exercice. C'était extrêmement douloureux comme exercice et complètement abrutissant, donc c'était pas très drôle. Cinquième étape, on va personnaliser la structure, on va mettre un petit peu de personnalisation dans la structure de notre mail, bonjour, prénom, etc., nom d'entreprise, message un petit peu plus personnalisé et on n'est pas obligé d'utiliser des logiciels pour ça, on peut utiliser tout simplement Google Sheet avec les variables dans le corps du texte, on fait des comptes 4, etc. C'est très simple, il y a 1000 tutos sur YouTube, vous pourrez aller voir. Sixième étape, on va faire ce qu'on appelle, on va chauffer les mails. Pour cette étape-là aussi, il faut prendre plusieurs boîtes mail. On ne va pas tout envoyer de sa boîte mail parce que sinon, en termes de délivrabilité, ça ne sera pas terrible. Si on veut contacter plus de gens, il faut prendre plusieurs boîtes mail, soit vous prenez, voilà, vous verrez les tutos là-dessus également. Et ensuite, il faut chauffer ses mails. Si ce sont des mails qui sont nouveaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu de messages échangés avec d'autres gens, etc., ce qui fait qu'en termes de délivrabilité, ce n'est pas terrible. Donc, il faut chauffer le mail et là, on utilise Instantly qui ne coûte pas si cher que ça et on peut chauffer un nombre illimité de mails sur cette plateforme. Donc, on passe à peu près une à deux semaines, deux semaines, c'est le mieux pour chauffer le mail avant d'envoyer le premier mail. Septième étape, on envoie chacun des mails à la main, donc manuellement pour un maximum de délivrabilité et également les relances. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça a été en fait très, 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 très de bouche au creux et vraiment abrutissant. J'en avais marre de faire de la prospection. C'était horrible, surtout pour ne pas avoir de résultats. C'est ça qui était plus dur. Je pense que si j'avais eu un seul résultat, un seul mail positif, je pense que ça suffit à effacer les heures et les heures de galère à faire cette méthode. Néanmoins, du coup, c'est fait et pour le coup, je n'ai pas terminé de faire toutes les relances, donc je me suis dit que je vais les faire au mois de septembre. Comme ça, là, je vais laisser passer un peu de temps. Tous les prospects seront de retour au boulot et je le ferai au mois de septembre. ensuite, on passe à tout ce qui est logiciel de automatisation. Il y en a plein qui commencent par le logiciel de automatisation sans même le faire manuellement et ce qui fait qu'en fait, on n'apprend pas forcément aussi comment parler aux prospects, comment essayer de comprendre un petit peu. On passe tout de suite à l'automatisation parce que ça emmerde tout le monde d'envoyer des mails à la main. Comme ça, je sais, c'est moi le premier. Mais je pense qu'il faut quand même passer par cette étape pour se dire OK, il faut vraiment que je fasse les choses bien pour ne plus jamais avoir à refaire ce truc-là. Ensuite, ensuite, donc moi, conclusion, voilà, pas beaucoup d'argent généré, même zéro de la prospection par emailing sur ces deux derniers mois. On verra pour septembre ce que ça donne et surtout pour septembre, moi, je prévois d'utiliser cette fois-ci les logiciels d'automatisation. mais pour aller tâter du terrain un petit peu tout ce qui va être, même si c'est très tôt, je sais, c'est très tôt, c'est pas hyper smart, mais j'ai envie de tâter du terrain tout ce qui va être e-commerce anglais ou e-commerce américain. C'est la même chose, en fait, ils ont les mêmes besoins et peut-être qu'ils seront même plus enclins. C'est plus facile de prospecter un américain qu'un français, honnêtement, parce que les américains, ils sont habitués à ce qu'on leur vende des choses et du coup, ils acceptent la prospection. En France, on est encore très contre la prospection, c'est pas bien de vendre, etc., alors même qu'ils ont besoin. Donc, c'est un petit peu bête là-dessus, mais en même temps, c'est parce que les gens sont soublés de recevoir des propositions commerciales à longueur de journée. Je comprends, c'est parce que beaucoup le font mal et proposent des services pas intéressants que du coup, en fait, on balaie tout ça. Et donc, je vais vouloir utiliser Instantly pour un petit peu cibler des clients anglais et américains pour voir ce que ça peut donner. Et là, il y aura beaucoup moins de temps perdu. Je mets en place un petit peu, ça va prendre une semaine peut-être de mise en place et ensuite, pendant trois semaines, je laisse tourner les campagnes, je contacte 1000 personnes et je vois ce que ça donne. Donc aussi, c'est beaucoup de volume dans ce milieu-là. Il faut contacter beaucoup, beaucoup de gens puisqu'en fait, finalement, pas beaucoup vont répondre à ton mail. Donc, même si on fait beaucoup de personnalisation, etc., ce n'est pas par l'emailing qu'il faut passer pour faire ça. Autant aller sur LinkedIn pour faire des messages ultra personnalisés, etc., etc. Et donc, voilà, pour septembre, je vais continuer mes petites relances pour les clients pour les prospects français et ensuite, Instantly, pour les prospects américains ou anglais, je n'ai pas encore décidé. Il faut que je crée mes bases de prospects d'ailleurs. Partie 4, ma stratégie de contenu. En ce qui concerne l'inbound, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je n'ai vraiment pas réussi à trouver le temps à cause de la prospection et aussi parce que je me suis concentré sur les premiers résultats du client, la réalisation de mon offre. Entre ça et la prospection par mail, je n'ai pas du tout eu le temps pour faire quoi que ce soit en termes de contenu alors que pourtant, c'est ce qui fonctionne. On le sait, on le martèle. Aujourd'hui, le contenu, ça marche mieux que la prospection. mais voilà, je n'ai pas réussi. J'ai voulu faire les choses étape par étape et donc en fait, en termes de concret, j'ai publié trois posts LinkedIn en deux mois. Voilà, pas de vidéos YouTube. Ouais, j'ai publié peut-être cinq shorts mais c'est tout. C'est tout. Voilà, je n'ai pas réussi, je n'ai pas du tout réussi alors que pourtant, j'avais déjà mon plan depuis mon calendrier de publication qui a été fait sur LinkedIn, j'avais pris une après-midi pour essayer de faire les thèmes dont je pouvais parler et en fait, j'ai quasiment rédigé 90 morceaux de contenu sur lesquels parler dans mes posts LinkedIn au sujet de la data. Donc ça, c'est juste au sujet de la data. Donc j'ai trois mois de contenu juste sur la data sans même compter le fait que je parle de building public, d'entrepreneuriat, etc. Et pareil sur LinkedIn, j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai déjà mis dans mon Notion mais je n'ai pas du tout eu le temps de les exécuter. Ce n'est pas bien et pourtant, c'est ça qui est le plus surprenant. Là, il y a quelque temps, j'ai eu dans mon calendrier quelqu'un qui s'est ajouté dans mon calendrier et en fait, c'était une opportunité. C'était une opportunité de mission très semblable à ce que je fais pour Nifarive. La seule différence c'est que ce ne sera pas en accompagnement mensuel mais en one shot. Mais c'est toute l'offre en fait, juste, elle sera compactée en deux mois plutôt qu'étalée sur un an. et en fait, du coup, j'ai demandé à cette personne d'où elle venait un petit peu, comment elle m'avait connu et elle m'a répondu que c'était par mes commandes, par mes posts LinkedIn. Elle avait trouvé que j'écrivais, que j'avais écrit de bons posts sur LinkedIn au sujet de la data et que je semblais un petit peu expert de mon métier. Et en fait, ça a été hyper surprenant pour moi, surprenant dans le sens où j'ai écrit trois posts en deux mois. C'est pour ça que c'était surprenant, pas dans le sens où je doute de la qualité de mes posts mais vraiment dans le sens où je n'ai pas du tout publié. Et même cette année, si on reprend toute l'année depuis janvier, j'ai fait 30 posts LinkedIn pour à peu près 30 000 impressions soit à peu près 1 000 impressions par poste. Et encore, ça dépend des posts. Donc en fait, j'ai très très peu de chiffres mais comme j'ai parlé de choses assez niches donc dans tout ce qui était data, finalement, ça a généré une première opportunité. et si ça s'avère, si j'aurais réussi à signer cette mission, ça serait le plus grand ROI j'avais vu. Et donc ça, ça serait incroyable en termes de poste. Et donc du coup, ça m'a hyper motivé, ça m'a vraiment beaucoup motivé dans le fait d'être plus discipliné et plus régulier dans ma création de contenu. Donc là, vraiment, je me suis mis des objectifs clairs et concrets pour publier plus et pour créer des habitudes aussi de publication. Donc là, le plan, qu'est-ce que c'est ? LinkedIn. Première étape LinkedIn puisque aujourd'hui, voilà, aujourd'hui LinkedIn, c'est le plus grand générateur d'opportunités, je pense, en B2B pour pas mal de gens. Donc LinkedIn, je prévois de faire 30 posts pour les 30 jours de septembre. Comme ça, je vais créer un petit peu une habitude d'écriture et de publier et que ce soit d'après Atomic Habits, c'est en 21 jours qu'on crée une habitude. Donc là, si je le fais pendant 30 jours, peut-être qu'après, je pourrais baisser en rythme un petit peu, publier un peu moins puisque ça prend quand même beaucoup de temps. Mais en même temps, j'ai bien envie de faire ça pendant trois mois au moins, de faire tous les jours du contenu pendant trois mois et peut-être après trois mois baisser en rythme. Mais là, j'en suis au tout début et il faut que je fasse un petit peu de volume et de la qualité. Et donc, de quoi je vais parler sur LinkedIn ? Essentiellement, de trois choses. La première, ce sera la data, évidemment. Je vais essayer d'un petit peu vulgariser tous les sujets de data et de temps en temps être plus spécifique du côté de l'e-commerce, la data pour l'e-commerce, mais être aussi généraliste en termes de data. Deuxièmement, ce sera tout ce qui concerne donc le building public, documenter un petit peu mon aventure, comme ce que je fais dans ce podcast finalement, parler un petit peu des apprentissages que je peux avoir en tant qu'entrepreneur, des galères, des erreurs, etc. Ça, j'aime bien écrire aussi à ce sujet. Et troisièmement, ce sera plus ponctuel, peut-être une fois par semaine, par exemple le samedi, comme samedi week-end, on ne va pas parler des sujets dont on parle la semaine. Ce sera l'investissement puisque j'ai une chaîne YouTube aussi sur l'investissement dont je vous parlerai tout à l'heure dans mes projets secondaires. Et donc, je parlerai un petit peu d'investissement. Je suis un investisseur amateur, évidemment. Ce ne sera pas pour donner des conseils, mais pour, pareil que la partie entrepreneuriale, documenter mon aventure d'investissement que je ferai également un petit peu sur LinkedIn. Et ça intéresse des gens d'après les stats, ça intéresse les gens cette partie-là. Ensuite, en ce qui concerne YouTube, pareil, YouTube, déjà en fait, il y a ce podcast vidéo qui sera une fois par mois. Ça, une fois par mois, il faut que je me, je veux, c'est ma priorité absolue d'être régulier sur ce contenu-là, sur ce bilan mensuel des activités passées. Et pour ça aussi, il faut que j'arrive à me noter toutes les semaines tout ce que je fais dans la semaine puisqu'après, quand j'arrive, j'essaie de chercher dans ma mémoire ce que j'ai pu faire les deux derniers mois. Et parfois, j'oublie des choses alors qu'il y avait des choses intéressantes dont je voulais vous parler. Et donc, essayer de rédiger un peu plus ce que je fais de manière hebdomadaire ou quotidienne. Et donc, voilà, il y aura cette partie-là. Plus, je vais essayer de sortir une vidéo toutes les deux semaines, une vidéo spécifique du style sur la data, voilà, sur la data, sur ce qu'on peut faire en data, essayer d'un petit peu prendre des blocs de mon offre et les expliquer dans ces vidéos-là. Je pense que ça peut aussi intéresser et générer des opportunités. donc, voilà, en ce qui concerne la partie génération de contenu, je ne sais pas encore si je ferais des extraits pour tout ce qui est TikTok, YouTube, etc., parce que ça va m'éparpiller. C'est un petit peu difficile de faire des vidéos d'une minute pour la data. Peut-être prendre des extraits des vidéos longues s'il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, je vais mettre ça un petit peu en pause, même si c'est dommage. c'est un format aussi que je maîtrise. Peut-être que je ferais la partie la partie building public juste sur les réseaux et pas forcément sur TikTok, Instagram, etc., et pas forcément la partie data qui peut-être parle un peu moins ou alors des choses. Voilà, on verra, on verra. Ce n'est pas la priorité du mois de septembre en tout cas. Partie 5, mes projets secondaires. Donc, comme je vous le disais, j'avais une chaîne YouTube sur l'investissement et donc, je voulais faire une petite parenthèse, un petit détour dans ce podcast vidéo sur mes projets secondaires puisque j'ai passé un petit peu de temps quand même à imaginer faire des business plans, des business models, etc. ces deux derniers mois parce que aussi, ça me permettait un petit peu de prendre du recul sur mon business principal et en fait, moi, c'est ce truc d'entrepreneur. Je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier mais pas pour, parce que je ne pense pas que mon activité principale réussira mais plutôt pour le challenge un petit peu mais donc, en gros, j'ai aujourd'hui trois chaînes YouTube trois chaînes YouTube qui sont un petit peu à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Je vais être honnête avec vous. Je me suis complètement concentré sur mon business principal alors que je m'étais promis de libérer un jour par semaine pour continuer sur cet aspect aussi YouTube, création de contenu et parce que j'aimais bien, j'aimais beaucoup ce que ça pouvait apporter et les compétences que je pouvais développer mais voilà, je voulais me concentrer sur mon business principal un peu, mon agence de data marketing un petit peu et donc, j'ai mis tout ça en stand-by, en pause pour l'instant et donc, ma première chaîne YouTube à peu près à 2500 abonnés aujourd'hui, c'est sur ma passion, sur ma grosse passion donc qui est le volleyball. j'y partage mes matchs mes matchs de volley amateurs donc je ne suis pas à un grand niveau mais je suis très passionné de volleyball mais j'aimerais développer davantage de concepts sur la chaîne juste pas eu le temps encore une fois et peut-être avoir plus de gens pour m'aider là-dessus. J'ai une deuxième chaîne donc sur l'investissement comme je vous le disais et j'y partage mes apprentissages sur l'investissement en bourse et en crypto et j'ai une troisième chaîne sur le gaming mais qui est plus un passe-temps qu'un projet secondaire. C'est vraiment un passe-temps. Donc pour les deux premières, j'ai plein de projets pour les monétiser pour essayer de monétiser un petit peu les audiences et pour la partie volleyball par exemple en fait, au-delà de monétiser cet aspect-là en fait, j'ai envie de... le volleyball c'est vraiment une grosse passion pour moi et j'ai envie d'un petit peu poser mon empreinte sur ce sport. C'est un petit peu prétentieux de dire ça comme ça mais j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice un petit peu pour développer des projets dans ce milieu-là. Le volleyball c'est un sport qui n'est pas très populaire ni en France ni dans le monde entier finalement et du coup, moi j'ai envie de faire des petites choses pour essayer d'aider mon sport à se développer un petit peu. J'ai vraiment beaucoup d'idées, j'ai plusieurs projets en tête, j'ai déjà à même lancé des petits projets et cet été du coup j'ai fait des business plans des business models pour essayer de voir combien ça me coûterait pour développer ces projets-là et en fait l'idée derrière ça c'est que mon agence de data marketing ça devienne mon agence que ça me rapporte beaucoup d'argent j'espère et qu'en fait je puisse prendre une partie de ce que ça me rapporte pour injecter dans ces autres projets et développer ces autres projets. Pareil pour la chaîne d'investissement j'ai plusieurs idées pour monétiser l'audience et proposer plusieurs outils etc. J'ai pas mal d'idées là-dessus donc pour ces deux choses-là j'ai pas mal d'idées. Je sais qu'en fait c'est pas l'idée c'est pas que ces deux projets-là enfin que ces deux oui ces deux projets on va dire me rapportent plus que mon projet principal c'est pas ça l'idée là c'est pas tant la partie argent gagné qui m'importe c'est plus le challenge entrepreneurial en fait c'est que c'est des activités complètement différentes de mon activité principale je pense que en termes de réflexion ici ce qu'il faut faire c'est me concentrer sur mon activité principale c'est là où il y a le plus de potentiel puisque c'est là où moi j'ai une réelle valeur à apporter alors que typiquement dans le volet je suis pas un voleyeur professionnel je suis ni un coach etc pareil pour l'investissement je suis pas un investisseur professionnel donc j'ai pas une véritable valeur ajoutée dans ces projets-là que d'autres pourraient également avoir plus dans la partie investissement que dans la partie volet où j'ai quand même beaucoup d'expérience dans ce sport mais en fait c'est plus pas challenge intellectuel et entrepreneurial pour se dire ok là c'est différent business model différents types d'entreprises que j'ai envie de monter pour essayer de voir ce que je peux faire là-dedans mais pour ça d'après les business model que j'ai fait j'ai besoin de budget j'ai besoin de pas mal de budget et donc aujourd'hui je vais essayer de recommencer à construire du contenu à partir du mois de septembre je vais recommencer à construire du contenu plus régulièrement publié plus régulièrement mais je vais pas encore développer ces projets secondaires j'attends de construire un peu plus mon audience et surtout j'attends de développer mon entreprise principale pour qu'elle rapporte suffisamment pour que je puisse prendre une partie 10% au moins pour développer ces autres projets et tant que ça sera pas le cas je voudrais pas aller dans le développement de ces projets là en plus de ça c'est un petit peu lié j'ai aussi une boutique Etsy avec ma partenaire là dessus et juste pour un peu tester le marché voir ce que ça donne et honnêtement on est hyper satisfait on a déjà généré plus de 400 euros là dessus et une cinquantaine de clients différents donc on est plutôt satisfait c'est une validation du marché une validation de l'idée maintenant il faut essayer de pousser un peu plus loin ces idées si on le développe un petit peu je vous en parlerai plus loin je vous dévoilerai un petit peu plus de chiffres mais pour l'instant voilà pour l'instant comme je vous disais ça a fait 400 euros de chiffre d'affaires de vente donc c'est plutôt intéressant partie 6 les chiffres on arrive à la partie qui vous intéresse le plus les opportunités générées et les chiffres donc les chiffres concrets donc on va commencer par les opportunités générées on va commencer par la partie collectif offre freelance un petit peu donc j'ai eu mission freelance j'ai eu une proposition à travers LinkedIn une proposition à travers LinkedIn et trois propositions à travers Malte dont une qui est toujours en discussion donc il y a une possibilité que ça aboutisse à quelque chose en ce qui concerne mon offre principale donc Nym Farai l'agence data marketing j'ai eu une opportunité à travers mon contenu LinkedIn et une opportunité à travers mes anciens clients alors le format est légèrement différent puisque ici il ne voulait pas forcément cet accompagnement mensuel mais il voulait plus une sorte de one shot et en gros j'ai réussi à les convaincre qu'on peut le transformer en se disant ok on fait on fait un one shot sur deux mois si ça apporte des résultats on voit ce qu'on fait ensuite et donc du coup et donc du coup ça un petit peu voilà c'est 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 des missions à court terme mon objectif c'est toujours d'avoir des missions à long terme mais mais en tout cas c'est des propositions qui ont de très fortes chances d'aboutir même l'une d'entre elles a été plus ou moins validée maintenant c'est plus question de timing et la deuxième et la deuxième j'en suis assez confiant on va voir ce que ça donne dans on va voir ce que ça donne du coup au prochain bilan au mois d'octobre je vous dirai si ça aboutit à quelque chose ou pas on verra ça la prochaine fois et donc en termes de chiffres qu'est-ce que ça donne là je vais être très transparent là-dessus pour la partie freelance collectif freelance on serait sur une proposition d'à peu près d'à peu près 12 000 euros par mois en mission à plein temps donc on serait sur du 12 000 euros par mois à peu près pour la partie collectif freelance cette mission là je peux pas dire à l'avance voilà ce que ça peut donner mais comme c'est cette proposition de collectif freelance c'est pas encore hyper bien ancré dans la tête des clients cette partie ok on fait une mission de freelance mais on est plusieurs sur la mission là-dessus ils sont pas encore je pense très très éduqués sur ce genre de pratique et très enclin à le faire donc je sais pas ce que ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais on verra on verra donc au prochain bilan je vous dirai ça en ce qui concerne les deux autres propositions qui sont plus du côté de mon offre principale donc en one shot là on est sur pour les deux propositions en tout on serait sur du 28000 euros au total il y a moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis aussi une partie modulable c'est à dire qu'il pouvait prendre une partie de la presta et pas l'intégralité en fonction des modules qu'il voulait qu'il voulait dans cette partie là donc si tout est accepté ce serait sur du 28000 mais ça c'est le maximum de ce qui pourrait être accepté donc honnêtement on serait plutôt pas mal si j'arrivais à à closer tout ça on serait vraiment très très bien pour pour en fait pour pour développer pour développer l'entreprise et j'en serais vraiment hyper satisfait ça serait ça serait génial mais pour l'instant c'est c'est hypothétique on ne s'emballe pas du tout tout ça tant que c'est un devis qui n'est pas validé pas signé pour moi c'est pas c'est pas encore un client c'est pas encore une mission donc ça sert à rien de s'emballer c'est les opportunités sont là on va voir ce que ça donne et en très concrètement en tout cas très concrètement combien aujourd'hui je 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 génère à travers toute activité confondue donc là aujourd'hui je suis à peu près à du 2000 euros de revenu mensuel récurrent donc on est loin des montants des montants indiqués juste avant c'est pour ça qu'on s'emballe pas trop pour l'instant ce qui est validé c'est du 2000 euros de MRR mais pour l'instant c'est validé et vu la satisfaction du client je me dis que c'est validé sur sur les sur les sur les 12 mois qui suivent donc là dessus on est déjà très content on va voir on va voir si on arrive à ajouter des clients en termes de MRR sur les mois qui suivent puisque c'est ça mon activité principale c'est là où je veux me développer c'est dans cet aspect MRR et du coup avoir des clients récurrents mensuels sur au moins au moins 6 à 12 mois et donc c'est là dessus qu'on va travailler sur le mois de septembre et donc justement juste avant de passer à la partie roadmap pour septembre je voulais juste vous recommander faire une partie recommandation alors moi je le fais parce que j'aime beaucoup moi j'écoute beaucoup des podcasts et à chaque fois que quelqu'un recommande des bouquins et bon moi je vais aller les regarder des bouquins ou des podcasts ou des ressources peu importe moi je vais aller les rechercher et s'il m'intéresse les acheter c'est une façon pour moi de découvrir de nouveaux bouquins et du coup je me suis dit que j'allais aussi instaurer ça dans mon podcast puisque moi j'aimais bien parce que d'autres gens aiment bien et donc là je voulais vous faire sous trois formats trois supports un podcast un audiobook et un livre au papier en ce qui concerne le podcast et donc là je pense que la plupart d'entre vous est au courant mais je suis un petit peu obligé d'en parler puisque c'est celui que j'ai consommé le plus récemment c'est le podcast The Game de Alex Ormozy et donc en fait dedans il a publié son nouveau livre 100 millions leads et en fait et en fait du coup il a fait une stratégie marketing absolument folle où il a fait tout un événement avec plus de 500 000 personnes invitées etc. en live sur Zoom pour finalement dire que son bouquin était gratuit si vous le vouliez dans son podcast mais si vous voulez l'acheter il est à 30 dollars donc ça a été un peu un coup de génie en fait lui sa strat c'est de se dire ok moi je veux investir dans des boîtes qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires je veux prendre des parts de ces boîtes là pour les aider à grandir encore plus et du coup j'espère créer la confiance pour que des agences passent de 0 à 10 millions grâce à mon bouquin et que derrière j'ai créé la confiance dans leur tête pour qu'ils puissent m'embaucher pour qu'on puisse aller plus loin ensemble donc c'est assez en termes de strat marketing c'est du haut level honnêtement c'était vraiment très bon et ensuite en termes d'audiobook on est obligé de compléter puisque je me suis beaucoup basé là-dessus pour bâtir mon offre aussi pour la rendre plus vendable c'est l'audiobook que j'ai écouté c'est 100 millions offer donc l'offre à 100 millions d'Alex Ormozy du coup en fait c'est le premier volume et le deuxième volume c'est celui qui vient de sortir 100 millions leads donc voilà ça va ensemble ça va de pair et en termes de livres on va rester dans mon dans mon secteur pour l'instant j'irai un peu plus loin la prochaine fois mais il y a un livre que j'ai beaucoup aimé c'est Ecom Evold Evold pardon pour mieux comprendre l'e-commerce et en fait pour essayer de me plonger un peu dans la tête de mes clients c'est pas pour faire d'autres choses mais pour déjà comprendre tous les challenges qu'il peut y avoir dans l'e-commerce moi c'est mon métier principal c'est la data mais si je fais la data pour l'e-commerce j'ai quand même envie d'avoir plus de culture dans ce milieu de l'e-commerce on va donc passer à la dernière phase de ce podcast ici on va donc faire la petite roadmap pour le mois de septembre on va essayer de remplir septembre d'une bonne tout doux comme ça et donc premièrement en ce qui concerne mon offre ça va être mesurer les campagnes qui vont être lancées et donc le retour sur investissement pour le client moi ça va me faire un argument en or pour tout ce qui est linkedin et trouver des prospects en fait voilà j'ai généré tant d'euros pour mon client ma prestation coûte temps en fait le calcul est très simple il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 en maths pour du coup se dire que c'est une affaire en or ensuite je vais me concentrer aussi sur l'amélioration de mon processus de mes process plutôt et de mes livrables je vais essayer d'être plus rigoureux dans mon organisation et comment je délivre un petit peu à mon client ensuite en ce qui concerne la prospection comme je vous avais dit je vais relancer tous les prospects qui ont été contactés au mois d'août donc les prospects français les e-commerce français ensuite je vais lancer une campagne sur Instantly pour les clients US ou UK je ne sais pas encore je ne sais pas encore lequel des deux peut-être les deux ensuite je vais essayer de reprendre un petit peu la prospection sur LinkedIn on va voir ça je le mets en option pas encore sûr ensuite en troisième en ce qui concerne l'inbound le contenu comme je vous ai dit 30 jours 30 posts sur LinkedIn en ce qui concerne YouTube sortir au moins deux vidéos spéciales plus la partie bilan et j'aimerais aussi publier deux articles de blog ça j'aimerais beaucoup aussi commencer à écrire des articles sur mon site pour essayer de générer un petit peu de visite à travers le SEO également donc ça ce serait pas mal aussi et dernièrement en ce qui concerne l'administratif il faut que j'envisage de créer une société et du coup d'essayer de comparer les différents les différents statuts si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire parce que là là dessus je suis vraiment en hésitation SA SARL EURL j'en sais rien du tout je ne sais pas encore quel est le statut le plus approprié pour mon cas et donc voilà le mois de septembre risque d'être bien rempli et moi je les aime plutôt comme ça et donc on se dit à la prochaine rendez-vous le 1er octobre pour le bilan du mois de septembre et je vous partagerai je vous partagerai donc tous les résultats et tout ce qu'on s'est dit dans ce mois dans cet épisode là donc moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu et si vous êtes encore là parce que bon là vous m'avez entendu parler pendant une heure on se dit au mois suivant ciao les gars